Le 15 mars dernier, la première audience autour d'eux et l'héritage de Johnny Hallyday n'a finalement pas eu lieu. Alors que le tribunal de grande instance de Nanterre devait notamment statuer sur le droit de regard demandé par Laura Smey et David Hallyday sur l'album posthume de leur père, les deux aînés avaient finalement réclamé un renvoi de l'audience. Ce que les juges leur avaient accordé. En cause, un certain nombre de documents que les avocats des deux aînés réclamaient avant de plaider. Résultat, le tribunal avait donné aux avocats de Laetitia Hallyday jusqu'au lundi 19 mars pour fournir ces documents. Comme le révèlent plusieurs médias français ce mardi 20 mars, les avocats de la Défense ont respecté ce délai et fourni dimanche soir et l'ensemble des documents. Il s'agirait du dernier testament en date de Johnny Hallyday, de la convention de trust qui décrit le patrimoine du taulier ainsi que du document attestant de discussion en cours avec Bank of America pour qu'elles deviennent gérantes de ce trust. Le prochain round aura lieu le 30 mars prochain, date à laquelle la première audience a été renvoyée par le tribunal de grande instance de Nanterre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !